Bonjour c'est CryptoLys, bienvenue dans l'hebdomadaire, la vidéo du samedi dans lequel on revient sur la macroéconomie, sur le BTC bien évidemment, et on fait un point sur la semaine et ce qui peut justement nous attendre dans la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien ce samedi 19 novembre 2022 au programme, nous allons parler de FTX, oui, mais nous allons parler aussi de la crise du BTC et des crypto-monnaies en général, prendre un petit peu de recul par rapport à ça, faire un point sur la macro, sur ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq, du SP500 et des différents indicateurs que l'on peut avoir parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur lesquelles on a aussi pas mal d'informations qui sont un peu contradictoires par rapport au narratif, donc on va revenir sur la notion de narratif, sur la notion de réalité factuelle du marché par rapport au narratif qui nous est donné et servi, et justement pouvoir prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Demain matin, je vous proposerai une vidéo spéciale sur FTX, sur plusieurs choses. Un, on va revenir réellement sur ce qui s'est passé, l'impact qu'il y aura par la suite, et surtout, l'information que je vais vous donner, ça va être le rôle de CZ et de Binance dans l'affaire FTX, avec notamment ce que l'on peut en tirer comme conclusion sur l'avenir, notamment de CZ, l'avenir de la crypto-monnaie selon CZ et l'avenir de la crypto-monnaie selon Binance et la place de Binance dans tout ça. Et je pense que ça va être très intéressant, et je vais vous donner justement l'effet, plus ma vision sur le court terme, long terme, et le rôle qu'a réellement eu Binance dans tout ça, et l'impact qu'a eu aussi FTX dans Binance et sur l'ensemble du monde de la crypto. Et je pense que vous allez voir, c'est très enrichissant sur ce qui est en train d'être effectué maintenant, et c'est pour ça que ça peut être vraiment très intéressant de prendre du recul. Ça, c'est demain matin, et pour l'instant, on va attaquer sur notre hebdomadaire. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement. Abonnez-vous, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On va commencer par le BTC, parler rapidement du fait qu'on a clôturé la semaine, donc on est sur le CME, Chicago, Mercantile Exchange, les futurs des institutionnels, mais attention, maintenant, il pèse beaucoup, beaucoup moins qu'avant. On est sur quelque chose qui est quand même avec un volume assez faible, mais c'est toujours intéressant de le voir, ça me donne une bonne idée, à savoir qu'on a quand même clôturé cette semaine post-traumatique de FTX, en vert, plutôt positif, somme toute, dans l'état général de l'écosystème, à savoir qu'on a quand même un CITI, donc le Twitter de crypto, qui est quand même ultra négatif et ultra bériche, à savoir qu'on a quand même clôturé en positif, malgré le fait que les institutionnels sont quand même négatifs dessus aussi, avec pas mal de shorts qui sont en train d'être structurés, on a quand même quelque chose qui s'est terminé, plutôt OK. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être notamment la partie BTC classique, donc on va avoir notamment cette vision sur BTC USD, avec un graphique qui reprend la totalité du BTC face à l'USD, sur la totalité des différentes plateformes, donc c'est quelque chose qui cumule tout, donc c'est la meilleure vision qu'on peut avoir. Cette fois-ci, on va avoir une vision en weekly, en logarithmique, et oui, parce que là, ça ne m'intéresse pas forcément le price-ception, mais plutôt la notion de pourcentage, de diminution, parce qu'on va se baser réellement sur ce qui se passe au niveau du monde de la crypto, on va laisser de côté la macro, vraiment se concentrer sur ça, avec les quatre événements majeurs. Premièrement, la chute de la macroéconomie, le retrait des différents produits financiers complexes, incluant justement des produits à risque, comme la crypto-monnaie et le BTC, où nous avons eu une chute de 52%, qui a été vraiment les prémices de la cassure, 52%, ensuite, nous avons eu Terraluna, Terraluna, cassure très très forte, on tombe le plus gros stablecoin algorithmique, alors, oui, mais qui était quand même backé sur lui-même, chose qui était assez complexe, bon, c'était pas loin de la notion de Ponzi, sauf que c'était pas forcément Ponzi, parce que c'était déjà affiché dessus, on le savait, c'était marqué, il n'y avait aucune tricherie par rapport à ça, nous avons eu ce break qui a été fait, 47%, ok, 47%, déjà, on commence à diminuer. Ensuite, nous avons eu les reliquats de Terraluna, avec 3 ici, plus Celsius, qui en break, nous nous retrouvons à 45%, pareil, on continue à diminuer, par contre, vous voyez, la diminution n'est pas énorme, cette diminution est, certes, relative, mais par contre, quand on regarde un petit peu FTX, on regarde FTX, on est à moins 27%, d'accord, la crise de FTX, moins 27%, là, je rappelle, ok, donc là, c'est les macroéconomies qui impactent la crypto-monnaie, la sphère crypto-monnaie, ça, c'est vraiment la chute de la crypto-monnaie pure et dure avec Terraluna, Celsius, c'est le reste de Terraluna, dans lequel on est aussi propre à la crypto-monnaie, avec, je rappelle, 3 ici, qui avait une volonté d'hypercycle, sur lequel il n'y avait pas de bear market, donc vous imaginez bien la mise en place d'ultra-leviers qui avait été effectuée dessus, on a la crise de non-liquidité de Celsius, je rappelle aussi que, forcément, quand on a une cassure comme ça, nous avons une contraction de la liquidité, donc, forcément, quelque chose qui est très compliqué pour le marché à assumer, notamment avec les STETH et les ETH dessus, donc, pour ceux qui ne savent pas, le STETH, c'est le token de Lido sur le stacking de ETH, donc, vous déposez vos ETH sur Lido, et ils vous donnent un token en contrepartie, qui vous permet, notamment, d'avoir les rewards du stacking, sans être bloqué dans le stacking, par contre, pour ça, il faut passer par une poule de liquidité, pour pouvoir, justement, retirer, et cette poule de liquidité a un ratio en lui-même, normalement, c'est censé être 1 pour 1, mais plus vous passez de STETH en ETH, plus ce ratio diminue, et donc, plus la valeur de votre Ethereum stacké, n'est plus relative à la valeur de l'ETH, donc, forcément, moins on a liquidité, plus on va avoir d'écart dans les poules de liquidité, et, justement, plus on va avoir des entreprises qui sont dans le mal, surtout que le STETH et l'ETH étaient excessivement utilisés, dans des positions leverage-g, parce qu'il y avait très peu de risques, on était à 1 pour 1, donc, normalement, on n'était pas censé décoter, et, là, en l'occurrence, ça s'est passé comme ça, avec Celsius, et, notamment, Terraluna, parce qu'il y a eu une crise de liquidité très forte, on a retiré énormément de liquidité avec le crash de Terraluna, forcément, derrière, Celsius s'est retrouvé dans le mal, parce qu'il n'avait pas de position liquide pour pouvoir assumer le retrait de liquidité, et on a eu un crash, notamment, poussé par 3ACI, alors, il y a toute la notion du rôle de FTX par rapport au crash de Terraluna, par rapport à la notion du crash de 3ACI, et de Celsius, ça, j'en parle demain matin, dans la vidéo spéciale que j'ai faite dessus, donc, n'hésitez pas à la regarder, vous en saurez certainement beaucoup plus, il y a une partie qui est avérée, une partie qui est non avérée, et, justement, on va faire un petit topo sur tout ça, mais, ce qui est vraiment important, maintenant, à retenir, c'est que, là, ces crises, ici, Terraluna, Celsius, qui ont été faites, ce sont des crises de purge, d'accord, ce sont des crises, dans lesquelles, dans une forme de contraction de liquidité, nous avons une purge réelle du marché, la crypto-monnaie, une purge des leviers, Terraluna, ici, on a, tout simplement, éclaté la totalité des blockchains, sur lesquelles, elles étaient toutes congestionnées, toutes, en recherche de liquidation, parce qu'on avait une chute, et une décote de l'ensemble, des crypto-actifs, et donc, derrière, forcément, tous les leviers qui ont été effectués, ont été purgés, il y a eu énormément de purges, derrière, qui ont été entraînées, aussi, par le fait que Terraluna avait marquette, plus de 3 milliards de dollars d'assets, d'accord, ce qui est colossal, ce qui est vraiment colossal, je m'en souviens, l'Avax, qui avait, pouf, d'un coup, une bougie monumentale, parce qu'ils avaient marquette, entièrement, l'Avax, pour pouvoir maintenir, le PEG de l'UST, à l'époque, donc, on a, quand même, Kruskris, qui est propre, vraiment, au marché de la crypto-monnaie, ici, pareil, ici, propre au marché de la crypto-monnaie, avec, notamment, celle-ci, qui ont aussi marquette des actifs, dans lequel, aussi, on a eu une crise de liquidité, suite au leverage et au dépeg, du STETH, ETH, très, très fort, sur lequel ça a fait, vraiment, très, très mal, donc, là, tout ça, c'est une purge du marché crypto, d'accord, et là, ce que nous voyons, ici, avec FTX, ce qui est intéressant, c'est 27%, FTX, en fait, quand on réfléchit un petit peu, c'est la continuité de la purge de Terraluna, globalement, c'est le reste, c'est comme dans un séisme, on va avoir plusieurs vagues, et bien là, c'est le même principe, on a la dernière vague, en tout cas, ce qu'on escompte être la dernière vague, de Terraluna, et de la contraction à l'équité, et de la purge du marché crypto, et ça, c'est très important à retenir, notamment, dans la vidéo que je vous ferai demain, pour tous ceux qui y penseront, n'oubliez pas, mettez un petit commentaire, dans la vidéo de demain, en disant, je me souviens de ce que tu as dit, dans l'ébdomadaire, et je comprends pourquoi tu as dit ça, parce que vous allez voir, c'est très important de comprendre, justement, toutes ces schématiques-là, parce que, tout est parti du même endroit, c'est juste que là, actuellement, nous sommes en train de purger la totalité, et c'est ma vision, c'est ce que j'en comprends, de ce qui est en train de se faire, parce qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs éléments par rapport à ça, premièrement, c'est que là, pour rappel, je refais, parce que c'est important d'avoir cette vision-là, hop, on refait, regardez, 27%, allez, on va dire 28%, soyons fous, 28% de rétractation, suite au fait, que le deuxième exchange, centralisé, qui a quand même, une connotation excessivement forte, sur la politique autour de la crypto-monnaie, avec SBF, donc son CEO, qui joue énormément, dans différents projets, notamment Solana, notamment NIR, enfin, plein d'autres protocoles, sur lesquels ils sont présents, Serum, avec Alameda, ok, dans lesquels, ils ont énormément d'institutionnels, ok, en 36 heures, cet exchange disparaît, on perd, seulement, 27%, on perd, seulement, 27%, dans un marché qui est ultra volatile, à l'origine, qu'on soit d'accord, qui est ultra imbriqué, qui est ultra leveragé, ok, on perd que 27%, je ne sais pas si vous comprenez, à quel point, là, la répercussion, est minime, par rapport, en fait, à l'impact réel, qu'aurait dû être, FTX, la chute de FTX, qu'est-ce qui se serait passé, si on avait chuté FTX ici, d'accord, avec la chute de Terra Luna là, je peux vous dire que là, par contre, on serait déjà au 10 000, d'accord, on aurait eu Terra Luna, FTX, 3 ici, et Celsius, on aurait été à 10 000 direct, là, on n'aurait pas, on ne se serait pas arrêté, ici, au 17 000, on aurait enfoncé direct au 10 000, on serait en train de ranger au 10 000 depuis 3 mois, donc, là, actuellement, le fait que ça break si peu, il y a aussi plusieurs raisons, il faut comprendre que le marché, ce n'est pas, oui, je pense que, peut-être que, l'effet domino n'est pas arrivé, on attend plus d'informations, oui, on est d'accord, par contre, le marché a déjà pricé ça, il faut comprendre qu'on a déjà des nouvelles colossales, qui sont arrivées, on a Genesis, je vous ai fait un thread, et je vous en ai parlé dans les quotidiennes dessus, sur Twitter, notamment, Genesis doit trouver un milliard, pour ne pas déposer le bilan, d'ici lundi, Genesis, ça, c'est tombé, cette nouvelle, elle est tombée déjà de plusieurs jours, le marché n'a pas bronché, le marché n'a absolument pas bougé, Genesis, c'est globalement le socle, de toutes les plateformes de yielding, actuellement, et pourtant, ça n'a pas bougé, et ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que c'est très très fort, comme nouvelle, et comme idée générale, de ce qui est en train de se passer, et justement, je traiterai ça, demain, dans la vidéo, de dimanche matin, sur lequel on revient sur tout FTX, et notamment, les implications que ça va avoir, par la suite, notamment, on donne beaucoup d'informations sur FTX, sur le Discord, d'accord, on a créé un canal exprès, dès qu'il y a une information, on la donne, notamment, j'ai donné le lien exprès, sur la partie de claim, où on peut déposer, justement, une demande de rétribution, par rapport à l'argent, qu'on a perdu, sur FTX, je l'ai déposé, sur, justement, ce canal exprès, le Discord, est en commentaire, et en description, je rappelle que c'est gratuit, c'est un lieu d'échange, et d'information, sur la crypto, la blockchain, le trading, et l'investissement, et d'ailleurs, pour tous ceux, qui veulent plus d'informations, et continuent à se former, tout en soutenant le Discord, et tout en soutenant la chaîne YouTube, il y a plus de 100 vidéos, qui sont mises en place, plus de 300 pages de formation, qui sont structurées, autour d'un parcours pédagogique, qui ont été mis en place, dans un premium, nous ajoutons du contenu, toutes les semaines, et pour aller encore plus loin, vous pouvez trouver, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens, que j'effectue sur le marché, plein de contenus supplémentaires, et je vous mets une petite vidéo, de présentation en haut à droite, si vous êtes intéressé, et tout est, de toute façon, en commentaire, et en description aussi, et tout est sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, on continue justement, notre analyse, avec justement, cette notion de résilience, que l'on a au niveau du cours, une notion de résilience, qui est au niveau du cours, qui est très très importante, sur laquelle on sait, que ça a été pricé, on sait que, là à l'heure actuelle, potentiellement, on pourrait avoir, une dernière jambe baissière, par rapport à ce qu'on a pu voir, c'est à dire, qu'on pourrait être, justement dans cette schématique là, on a ici, justement zone de consolidation, cassure baissière, avec 3 ici, et celsius, ok, est-ce qu'on est dans cette schématique là ? Je considère, qu'on est en train de repartir, quand même, un petit peu plus à la hausse, que ce qu'on avait eu ici, d'accord, il va falloir, peut-être donner un petit peu de temps, d'avoir cette dernière jambe baissière, quand on regarde un petit peu, dans l'analyse que je vous fais, régulièrement, dans la quotidienne, je vous explique, qu'on est dans une forme d'accumulation, où on est dans un STB ici, ok, donc potentiellement ici, nous avons une accumulation, dans laquelle on peut break baissier, pour faire aussi un STB, une prise de liquidité, ça c'est encore autre chose, mais, donc ça c'est la partie purement technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir donner un petit peu le temps, un petit peu le temps, de façon à se structurer, on a une contraction, une nouvelle contraction de liquidité, qui est en train de se faire, donc là je viens de zoomer, sur un autre graphique, mais qui est celui de Binance, mais qui représente quand même, 80% du volume, notamment sur du spot, en une heure, pour voir un petit peu, ce qui est en train de se passer, et vous voyez, qu'on est toujours, dans cette phase de compression, très très forte, dans laquelle, on comprime le cours, on comprime les liquidités, parce qu'on n'a pas de volume, mais ce qui est normal, on est vraiment dans une notion, de semaine post-traumatique, dans lequel, les gens attendent, attendent très fortement, et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit, justement ce qui est en train de se passer, au niveau du cours, qu'on compare, ce qui est en train de se passer, au niveau du Citi, donc du Twitter crypto, donc c'est là où vous allez trouver, toutes les informations, donc n'hésitez pas à suivre d'ailleurs, le Twitter, de la chaîne crypto list, parce que justement, je donne toutes les informations dessus, j'essaie de relayer un maximum d'informations, parce que c'est là où il y a toutes les infos, et notamment, toutes les malversations, que l'on peut trouver, autour de SBF et de FTX, parce qu'on en découvre quand même, tous les jours, c'est quand même colossal, mais là, on a vraiment quelque chose, où on a une dissonance, qui est en train de se faire, entre l'état général, du narratif, que l'on a sur les cryptos, du narratif, que l'on a sur les marchés financiers, et, enfin de la macroéconomie, et donc des marchés financiers, et la réalité, là, au niveau de la crypto pure, on a un cours, qui est plutôt stable, et à côté, on a la sphère crypto, qui est en ébullition, pour rechercher, justement, les impacts, qu'est-ce qui va se passer, la chute potentielle, de nouveaux assets, l'effet domino, dont on parle régulièrement, ok, ok, pourquoi, le cours, actuellement, est comme ça, il y a plusieurs raisons, la partie technique, c'est qu'on manque de volatilité, clairement, il n'y a plus d'argent, de ce qui est en train, de se passer, il n'y a quasiment plus de volume, actuellement, et je pense que ça va se corréler, notamment, sur aujourd'hui et demain, sur lequel, on va voir qu'il y a très peu de volume, sur du retail classique, donc, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose, qui va, zoner, vraiment, de cette façon là, pour pouvoir attendre, potentiellement, une résolution, sur la semaine prochaine, je pensais qu'on allait avoir, un début de résolution, sur cette semaine, ça ne s'est pas passé, donc, ça sous-entend que là, actuellement, on n'est pas suffisamment fort, et en clé, on n'a pas assez comprimé de la liquidité, pour pouvoir faire compression de liquidité, si vous suivez un petit peu, les quotidiennes, ça veut dire que, ici, on est en train de récupérer, tous les aisselles des personnes, qui sont en train de shorter, ici, toutes les aisselles des personnes, qui sont en train de long, donc, tout ça, c'est des liquidités, dans lesquelles, on peut aller récupérer, et créer un mouvement aussi ébaissé, voire les deux, pour pouvoir, justement, donner une impulsion au cours, et donner une direction, qu'il va falloir être patient, et c'est un petit peu le principe, là, de ce qu'on a, dans ce type de moment, très compliqué, au niveau des personnes, et émotionnel, c'est vraiment très très compliqué, ce qui est en train de se passer, et donc, il faut vraiment prendre du recul, par rapport aussi, au narratif qui est en train de se faire, là, actuellement, le cours, en lui-même, par rapport à l'événement, qui est en train de se faire, est résilient, est vraiment résilient, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses, ça veut dire que, un, le marché en lui-même, c'est déjà purgé, donc forcément, l'effet domino, oui, il y a un impact, au niveau des entreprises, mais ça veut dire, que les entreprises en elles-mêmes, ne sont pas ultra lèvredgées, sont capables d'absorber, une grosse partie, ou en tout cas, seront capables d'absorber, une grosse partie, et peut-être, que la place de FTX, de FTX, de CZ, et de Binance dedans, va jouer un rôle, sur le long terme, on en discute, justement, demain, par rapport à ça. Alors, je vais m'arrêter, sur la partie crypto, on va aller sur, basculer sur cette, rester sur cette partie narratif, et basculer sur le Nasdaq, et le SP500, et sur la macroéconomie générale, je rappelle, qu'on est quand même, dans un narratif, excessivement négatif, que ce soit aux USA, que ce soit, d'ordre général, en Europe, surtout, en Europe, j'ai tendance à vous dire, je ferai, certainement, la prochaine quotidienne, dessus, sur la crise européenne, et l'impact que ça peut avoir, sur les crypto-monnaies, et sur le marché américain, est-ce qu'il y a un impact, réel ou pas, et comment, l'aspect européen, et l'économie européenne, peut arriver, à revenir à la hausse, mais en tout cas, on est sur quelque chose, qui, macroéconomiquement, un narratif, très négatif, dans lequel, il faut arriver, à prendre un petit peu, de recul, parce qu'on a, un certain nombre, de signes, qui sont plutôt positifs, qu'on ira voir, tout à l'heure, les différents indicateurs, mais, d'un autre côté, on voit que, bon, le marché financier, Nasdaq, SP500, ce qui est valable pour les deux, ont plutôt, excessivement bien, réagi, la semaine dernière, sur les taux, du coût d'inflation, dans lequel, on a eu quand même, quelque chose qui était positif, et qui avait été, un petit peu, voilà, on avait une première information, qui était arrivée, avec les taux de chômage, qui avaient augmenté, donc forcément, ça veut dire, qu'on allait avoir, potentiellement, un premier effet, au niveau de l'inflation, on a eu une baisse de l'inflation, qui n'est pas encore validée, on a eu une baisse de l'augmentation de l'inflation, c'est pas une baisse de l'inflation, attention, c'est une baisse de l'augmentation, de l'inflation, pour cette année, sur lequel, potentiellement, on pourrait avoir, la mise en place, d'une diminution, de l'impact de la Fed, sur l'ensemble de l'économie mondiale, parce que, globalement, on rappelle, que la Fed, certes, sert à impacter, l'inflation américaine, mais, impacte l'inflation mondiale, il faut vraiment comprendre, que le dollar, est utilisé mondialement, et c'est pas pour rien, que tout le monde, est pendu aux lèvres, de la Fed, et notamment, les marchés américains, mais aussi, les marchés mondiaux, et, du coup, on se retrouve, sur une semaine, qui a été, plutôt, de correction, et de stabilisation, on est sur quelque chose, qui est plutôt, négatif, ok, plutôt dans le rouge, mais, quand on regarde, un peu, la structure de la bougie, et ce qui s'est passé, parce que là, je suis en weekly, on va regarder, notamment, en daily, ce qui est en train de se faire, on est vraiment, dans une forme de consolidation, dans lequel, on a potentiellement, la mise en place, d'une distribution, ou, potentiellement, d'une distribution, puis d'une accumulation, sur la zone de support, pour faire une réaccumulation, et partir à la hausse, on a des niveaux, clés, que l'on a ici, à 12 500, je vous les respecte, je ne vais pas aller plus loin, la quotidienne, elle traite justement, tout ça, mais économiquement, en tout cas, sur le marché classique, et ça se retrouve aussi, sur l'ESP 500, on est potentiellement, dans une zone de rebond, pour une continuité haussière, pour aller retravailler encore, des zones un petit peu plus hautes, on est sur quelque chose, sur lequel, on va structurer, potentiellement, encore une semaine, à la hausse, voire potentiellement, quelque chose qui va, stabiliser une semaine, pour réaccélérer, et ensuite, en fait, ça va nous amener, aux prochaines décisions de la Fed, donc courant décembre, dans lequel, on suivra, et potentiellement, on aura soit, un éclatement haussier, pour une continuité haussière, avec un break, soit on aura, une cassure, avec potentiellement, un maintien, du 0,75, ou un maintien du 0,5, alors que potentiellement, le marché a pricé 0,25, ou 0,5, bon, ça on verra, et on le traitera, au fur et à mesure, de ce qui peut se passer, pour moi, le point crucial, c'est le DXY, DXY, l'indice dollar, la force du dollar, qui est très important, qui donne un petit peu, le ton sur le marché international, et aussi sur le Nasdaq, et le SP500, beaucoup moins sur les cryptos, même si c'est un rôle, quand même, sur le long terme, mais actuellement, étant donné qu'on est quand même, très contracté en termes de liquidités, à l'accélération, pour aller tenter, d'aller chercher l'objectif, des 104, je répète ce que j'ai dit, notamment hier, dans la quotidienne, 104 très important, on a des niveaux, très très forts, ici c'est le break of structure, d'une continuité baissière, sur lequel on pourrait justement, donner une impulsion forte, si on regarde en weekly, c'est aussi en même temps, ici le 236, du mouvement réel, qui a été donné, ici, ce mouvement très fort entier, et en même temps, un niveau de cassure, très fort, de ce mouvement, qui a été donné ici, donc on est dans quelque chose, qui est relativement fort, et qui donne justement, une zone de résistance, très très forte, donc là la question elle est, est-ce qu'on va rebondir, sur ce 104, est-ce qu'on va vraiment break le 104, pour faire un break of structure, et entamer potentiellement, une structure baissière, avec derrière, une cassure, hop, cassure, consolidation, on peut réintégrer, pour faire justement, un retracement, et ensuite casser, donc on aurait une mise en place, d'une structure baissière, dans lequel on aurait des lots, de plus en plus bas, et on aurait des highs, de plus en plus bas, et donc on aurait quelque chose, qui serait plutôt baissier, ou est-ce qu'on va faire, un rebond classique, sur lequel on aurait, une cassure ici, donc un fake out, et ensuite structure haussière, break du plus haut, et donc par contre là, ça veut dire, qu'on est en partie, dans une dynamique haussière, à savoir que la target suivante, serait quand même, très très haute, parce qu'elle est à 121, d'accord, 121 je peux vous dire, que là par contre, sur la macroéconomie, on enfonce, et on enfonce très très fort, l'OSP 500 et le Nasdaq, potentiellement, vraiment très très fort, sur les cryptoractifs, on aurait quelque chose, qui serait justement, potentiellement résilient, si on arrive à régler, la crise de FTX avant, sinon, on se ferait enfoncer, et on irait dans les 14 000, voire potentiellement, un petit peu plus bas, en fonction des écarts, bon, là, ce que je vais vous proposer, dans cette dernière partie, ça va être notamment, une vision, de différents éléments macro, sur lesquels, bon, on a quand même une réponse, on a quand même une réponse, de pas mal de choses, là, on regarde notamment, au niveau des bonds US, sur lesquels, on va regarder le yield, donc, c'est-à-dire, le taux, dans lequel on est payé, pour détenir, de la dette américaine, qui est la dette, normalement, la mieux classée, actuellement, on se retrouve, quand même, sur toujours, cette schématique, très forte, où le taux à 2 ans, est supérieur, quand même, au taux de 10 ans, de 20 ans, et de 30 ans, du coup, de 30 ans, je ne l'ai pas mis, mais voilà, on est encore en dessous, donc, on a quand même une inversion, normalement, il est censé être beaucoup plus bas, on a toujours cette inversion, qui a commencé, notamment, ici, dans cette zone-là, donc, c'est-à-dire, en juin 2022, où, justement, on a quand même eu, une contraction très, très forte, ici, de cette zone-là, et on a brécaussé, et on a brécaussé, et on a dépassé, qui est un signe, justement, très fortement, dans lequel il y a une instabilité, et une incertitude, du marché, sur la macroéconomie générale, américaine, voilà, et donc, ça, ça peut être inversé, totalement, à partir du moment où on aura une confirmation, d'une baisse de l'inflation, et derrière, une stabilisation, au niveau de la Fed, toute la schématique, qui peut se mettre en place, sur la préparation, d'un potentiel pivot, courant 2023, là-dessus, on aura une régulation, et quelque chose qui se fera. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, on est reparti, quand même, un petit peu à la hausse, au niveau des taux, des deux ans, et ce qui signe, justement, que, potentiellement, on risque d'avoir, ici, aussi, une augmentation des taux, structurelle, sur les 10 ans, 20 ans et 30 ans, dans lequel on pourrait avoir, une continuité haussière, au niveau des taux, qui ne serait pas forcément positive, tant qu'on n'a pas d'inversion, il faudra impérativement, qu'on break ici, et quand on regarde, le différentiel, entre justement, les deux ans et les dix ans, hop, les dix ans se trouvent, tout, c'est le haut orange, on a un écart, qui commence à se creuser, d'accord, l'écart commence vraiment, à se creuser, alors que normalement, on devrait avoir, quelque chose qui se resserre, tant qu'on n'a pas quelque chose, qui se resserre, ça veut dire que l'instabilité, et en tout cas, l'incertitude sur cette instabilité, n'est pas clarifiée, et donc ça veut dire que, on aura toujours un pricing, qui se fera, autour de cette incertitude, et donc derrière, un écartement, et justement, un yedding qui s'écartera, et qui justement, ne rentrera pas dans quelque chose, qui est classique, tant que ce n'est pas effectué, alors, on va regarder notamment, le prix des bonds, le prix des bonds, sur le fait que l'inflation est revenue, rééclaté à la hausse, et c'est restructuré, autour des 100 dollars, enfin, autour des 100, sur lequel, on a quelque chose, qui est structurellement ok, d'accord, on est sur quelque chose, qui est structurellement ok, on a toujours, quelque chose, qui est un peu écarté, entre celui des 20 ans, et celui des 2 ans en bleu, d'accord, on a toujours un écart, j'aurais bien aimé, qu'on ait quelque chose, qui redépasse au dessus, pour l'instant, ce n'est pas le cas, il va falloir attendre, justement, certainement, la clôture annuelle, avec notamment, les derniers chiffres de la fête, qui vont être donnés, les derniers chiffres de l'inflation, pour clôturer l'inflation de cette année, et préparer l'inflation de l'année prochaine, sur lequel, on aura une indication, claire, sur 2023, sur ce qui va se passer, et se donner justement, un petit peu, le temps. Alors, on va regarder ensuite, deux autres choses, très important, qui va être le mortgage, qui, sur les USA, à 30 ans, qui est globalement, la représentation, du taux d'intérêt, pour pouvoir emprunter, sur de l'achat immobilier, et on voit, qu'on a, une petite descente, mensuelle, qui est en train de se donner, on est à 6,9, qui est, somme toute, assez faible, on a déjà eu, une première tentative de descente, avec une réaccélération haussière, je pense, qu'il va falloir vraiment, attendre, le positionnement de la fête, pour pouvoir vraiment, avoir quelque chose qui descend, et je vous ai mis, deux choses à côté, je vous ai mis, un, le taux d'intérêt, donc qui est en orange, donc la représentation de la fête, sur lequel on est à 4, à l'heure actuelle, et donc, derrière, est-ce qu'on va passer, à 4,75 ou pas, et quel va être l'impact, par rapport à ça, alors pourquoi on a une diminution, alors qu'on a une augmentation ici, bah tout simplement, parce qu'on a une forme de pricing, de l'état général, de ce qui peut se passer, et il faut comprendre aussi, qu'il y a moins en moins de personnes, qui peuvent se placer, sous une forme, d'immobilier, et qu'on a un marché immobilier, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, américain, qui est dans une zone cruciale, sur lequel on pourrait avoir, un break, assez fort, avec une différence, entre l'immobilier récent, constructible, et l'immobilier passif, donc l'immobilier qui a déjà été construit, dans lequel on a quand même, une différence vraiment entre les deux, un qui n'arrive pas à se vendre, et l'autre qui justement, ne se vend pas, parce que les personnes n'ont pas envie, de racheter au taux actuel, ce qui est en même temps logique, le autre élément que je voulais vous donner, c'est que, quand on regarde l'écart entre les deux, d'accord, on voit bien que l'écart est en train, de se construire, d'accord, ici nous avons un écart, majoritairement, qui est de 80%, 90%, ici nous avons un écart, qui est bien, on va regarder, hop, 44%, cet écart est très important, parce que c'est la représentation, de la valeur ajoutée, d'une banque, sur un prêt, plus elle va se contracter, plus ça va être compliqué, et donc là on voit, que, il y a de moins en moins, d'intérêts à faire, et donc ça veut dire, que, il y a de moins en moins, aussi, d'argent, pour les banques, structurelles, qui peuvent se faire, le plus intéressant, c'est de regarder, notamment, Banque of America, on voit quand même, qu'il y a, un certain nombre, d'éléments dans lesquels, on a des revenus, Banque of America, on est encore, assez loin, des seuils critiques, mais on a quand même, tendance de descente, et ça, il va falloir le surveiller, ça je vous ferai, certainement, une émission exprès, pour vous expliquer, dessus, certainement, courant de fin d'année, pour voir, justement, la fin de clôture, de Banque of America, sur cette année, 2022, ensuite, l'autre élément, que je voulais vous donner, deux autres éléments, que je voulais vous donner, c'est un, le VIX, donc qui est l'indice de volatilité, du SP500, sur lequel, on est dans une zone, de rebond, très fort, sur lequel, on a déjà fait, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc on est sur quelque chose, qui est assez fort, structurellement, et dans lequel, on va pouvoir attendre, normalement, une forme de rebond, très fort, pour rappel, cette forme de rebond, va entraîner une modification, au niveau du SP500, et du Nasdaq, qui pourrait justement, correspondre, à cette continuité, que l'on a, avant d'avoir, un break très fort, alors par contre, si en effet, on break ici, là, ce serait encore autre chose, et on serait dans quelque chose, qui serait un petit peu, plus compliqué à gérer, mais qui nous donnerait, une bonne indication, sur la suite. L'autre élément, qui est plus, cette fois-ci, pour terminer, sur le monde crypto, dans le général, sur le GPTC, donc le Grayscale, Bitcoin Trust, qui est très important, parce que, derrière, nous avons l'impact, sur Genesis, qui est directement, lié aussi, au Grayscale, et donc du coup, on a, une corrélation, entre les deux, très fort, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, ici, que la tendance, sur laquelle on a rebondi, systématiquement, est en train d'être, retestée actuellement, est vraiment en train, d'être retestée actuellement, ça pourrait être un signe, et ça, c'est la discussion, qu'on aura sur FTX, potentiellement, d'un rebond, ou d'une stabilisation, des crypto-monnaies, dessus. Je rappelle que, le gros problème de Grayscale, actuellement, c'est qu'ils sont, en discount, depuis déjà, très longtemps, ça veut dire, qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire que, l'achat général, de la représentation, de l'ensemble des actifs, de Grayscale, est en les alentours, de 40%, de 60%, pardon, de la valeur réelle, du BTC. C'est-à-dire que, quand vous achetez, du Grayscale, Bitcoin Trust, vous achetez, du BTC, à 40% de réduction. Alors, il y a plein de choses, parce qu'on n'oublie pas, que c'est un found, donc du coup, on est encore sur autre chose, sur une autre structure, vous n'achetez pas du BTC, vous achetez un bout de papier, qui représente du BTC, pareil, c'est encore autre chose, c'est une mode de gestion, qui est encore à part, sur lequel il y a des prix, mais on n'a plus une notion de premium, qui est en train de se faire. Et, à l'heure actuelle, que va-t-il se passer, au niveau, du GBTC, si, on est dans un seuil, où ce n'est plus rentable, d'avoir du GBTC, et donc, on continue, à rentrer dans du discount, et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on n'aura pas, une liquidation du GBTC ? Je rappelle, encore une fois, que le gros problème, c'est que, Gravescale représente, énormément de BTC, vraiment, énormément, sur lequel on pourrait avoir un impact, très très fort, pour vous donner un ordre d'idée, le bullrun, de début 2019, sur 2020, a été notamment entraîné, par Gravescale, et les impacts qu'il y a pu avoir dessus, donc forcément, on pourrait avoir quelque chose, qui pourrait être très très fort, si jamais, on avait une inversion de tendance, par rapport à ça, ça c'est encore une autre discussion, mais on est dans une zone, qui va falloir surveiller, notamment sur GBTC, dans lequel on pourrait avoir un rebond, rebond qui serait justement, signe positif, sur l'ensemble du marché crypto, et chose qu'on explorera, aussi, dans la vidéo, de demain matin, parce que je pense que, c'est très important, de voir tout ça. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.